Si vous cherchez un téléphone anti-choc pas cher, je crois que vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Là on est sur le modèle Hotwave T5 Pro. Honnêtement, je ne connaissais pas cette marque avant qu'ils me contactent, parce que oui, ils m'ont contacté pour que je fasse une vidéo test sur ce smartphone. Et je dois vous avouer qu'au départ, j'étais un peu réticent. C'est une marque chinoise, franchement je ne connaissais pas, c'était un peu difficile, et j'avoue que j'ai hésité à faire cette vidéo. Et finalement, j'ai peut-être bien fait de dire oui. Bon, comme tu le vois, on est sur un smartphone anti-choc, c'est le truc avec un look bien masculin, bien viril. On est sur du plastique de partout, avec quand même tout un contour en caoutchouc résistant, caoutchouc dur. Donc même s'il reste sobre pour un téléphone anti-choc, il ne reste pas vilain. On a quand même la partie autour du module photo qui grise. D'ailleurs, le module photo est bien intégré, il n'en ressort pas vraiment, donc ça c'est bien. Et sur la partie basse, on a cet emplacement pour mettre une dragonne, pour l'accrocher autour du cou, autour du tuveu. Fais comme tu as envie. Et d'ailleurs, pour la partie haute, pour ceux qui s'intéressent, on a quand même un emplacement pour une prise jack. Alors dans l'ensemble, quand on le prend en main comme ça, quand on le voit, quand on l'a, quand on le tient, on a l'impression de solidité. On se dit, ce smartphone, on n'a pas peur de le faire tomber. Il semble robuste, mais il est aussi quand même très lourd. Il fait 313 grammes et il fait 1,4 cm d'épaisseur. Donc c'est quand même un gros bébé. D'ailleurs, Rodo, tu as l'empreinte digitale, un peu à l'ancienne, ça c'est un petit peu gênant. Même si ça fonctionne, une fois que tu as réussi à viser avec ton doigt dessus, ça va prendre une seconde, une seconde et demi à déverrouiller sans trop bugger. Si tu vises bien, toujours pareil. Si toutefois, ça te dérange, tu as quand même la reconnaissance faciale qui, elle, fonctionne aussi, mais c'est un peu plus long. Là, il faudra attendre bien deux secondes et pareil, en pleine luminosité, sinon tu oublies. Mais bon, sache que c'est un peu normal, on est sur un smartphone qui ne coûte pas bien cher. C'est de l'entrée de gamme. Comme je t'ai dit, là, on va être autour des 100, voire 130 euros. Ça va dépendre du taux de change de l'euro, etc. Ça va dépendre si j'ai réussi à te négocier des codes promo. Mais promis, je vais essayer et je t'aurai tout mis en description, que ce soit les liens ou s'il y a un code promo. Franchement, je ne sais pas encore, mais promis, j'essaie. Mais ce qu'on va demander principalement à un téléphone anti-choc, à part qu'il soit anti-choc, c'est qu'il soit étanche. Et là, on est bien sur un modèle IP68, IP69K. Donc, tu pourras l'immerger dans l'eau, tu pourras le mettre sous un jet d'eau, tu pourras aller prendre ta douche avec, le faire tomber dans un lac, etc. Après, le lac, si tu le fais tomber en plein milieu d'un lac très profond, de toute façon, tu ne le récupéreras jamais. Et je pense que non. Non, en fait, s'il tombe dans l'eau à un mètre de profondeur, il tiendra 30 minutes, un truc comme ça. Là, ce n'est pas non plus un téléphone de plongée. Mais surtout, le truc principal, c'est que c'est un téléphone anti-choc, résistant au choc. Alors honnêtement, celui-là, je n'ai pas eu peur de le faire tomber. J'ai fait pas mal de tests, je l'ai jeté, je l'ai balancé dans l'herbe, contre des arbres, etc. Et je l'ai même fait tomber sur un sol dur. Sur un sol dur, normalement, tu peux le faire tomber jusqu'à 1m80 de haut. Et honnêtement, il a résisté. Alors, franchement, ça va. Il y a quelques petits pets, je ne sais pas si tu les vois. Il a quand même ramassé. Mais, 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 mais rien de fissuré, rien de rément cassé. Bon, quelques petits rayures. Mais bon, ça, malheureusement, on ne pourrait pas faire mieux, quoi. Après, honnêtement, ça fait mal de jeter ça par terre. Il ne vaut peut-être pas très cher. C'est pour ça que je me suis permis de l'abîmer comme ça. Je suis un peu dégoûté. Mais il fallait le tester. Et je peux dire qu'il a réussi le test. Résistant, oui, il est en petit choc. Alors, bien sûr, il y a eu quelques traces sur le contour, des petits impacts. Mais rien n'a bougé. L'écran est toujours là, le menu de photo, rien n'a pété. Donc, on peut dire clairement qu'il est résistant au choc. Et c'est un petit peu son rôle. Après, si tu le fais tomber sur l'écran avec un caillou, même si un film protecteur déjà préinstallé dessus, n'en rêve pas, l'écran cassera quoi qu'il arrive. D'ailleurs, cet écran, c'est un écran 6 pouces. LCD, en HD tout court, qui n'est pas dingue, tu t'en doutes. Malgré tout, on a des couleurs un peu fadasques, mais qui restent correctes. Mon angle de vision n'est pas ouf non plus. Mais moi, je trouve que l'écran, pour le tarif, est bien. Surtout pour un anti-choc. Surtout qu'il est agréable à utiliser. Il est plutôt sensible. Bon, il fonctionne bien. Ce qui va venir gêner, pour moi, vraiment. Ce n'est pas vraiment les couleurs que je trouve à peu près correctes. C'est la luminosité, parce qu'il monte jusqu'à 380 litres. 380 litres, en plein soleil. Là, dehors, c'est limité. C'est limité, ça va être gênant. Tu auras vraiment du mal à lire. Bah, ce que tu as à lire sur un télécom. On va regarder. Après, on a quand même l'avantage d'être sur un smartphone qui est déjà sur Android 12. J'ai testé deux smartphones à plus de 500 euros qui n'ont toujours pas Android 12. Là, on est sur Android 12, standard. Pas de surcouche ou alors très peu. Oui, tu as le mode enfant pour simplifier le smartphone et bloquer les accès. Tu as la boîte à outils avec toutes ses fonctionnalités. Bon, la boussole, la bulle. C'est la bulle qu'on dit ? Le truc pour le niveau, voilà. Le niveau. Et puis, les autres choses. Et il y a l'utilisation de tous les jours pour les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, etc. Qui fait son taf, mais il y aura des latences. Il y a des latences. C'est vrai que ce n'est pas le smartphone le plus fluide que j'ai eu entre les mains. Malgré tout, malgré ces latences un peu partout qui peuvent gêner certains. Mais à l'utilisation de tous les jours, ce n'est pas forcément gênant. Sachant que je n'ai pour l'instant eu aucun bug. Et c'est ça le plus important. Ça prend peut-être du temps d'ouvrir les applications. Et le téléphone ne bloque pas, ne bête pas. Ça fonctionnait plutôt bien. Et cette latence, en fait, ça vient du processeur. Parce qu'on est sur le Mediatek P22. Qui n'est pas du tout une bête de compétition. Sachant qu'il n'a que 4Go de RAM et seulement 32Go de stockage. Heureusement, tu as l'emplacement pour mettre une carte SD dans le tiroir des cartes SIM. Tu peux mettre ou deux nano SIM ou une nano SIM et une carte SD. Je conseille fortement de prendre une carte SD. Pour ce qui est de la puissance brute, bon, sur le score en tutu, on est quand même en dessous des 100 000. Ça reste peu, mais pareil, pour un smartphone anti-choc, étanche, etc., pour le tarif, c'est un petit peu normal. Pourtant, il fera quand même tourner des jeux. Alors oui, les jeux 3D, Alpha 9, etc., on y va le faire. Il y aura des latences, il y aura des lags, etc. C'est normal. Après, les jeux simples comme Candy Crush et tous ces jeux-là que vous pouvez aimer, certains, ça fera son travail. Malgré tout, ça reste quand même agréable parce que tu as un son puissant. Pour le tarif, le son est bon. C'est vrai que si tu le mets à fond, ça va venir saturer un petit peu, mais bon, c'est un petit peu normal. Et d'ailleurs, pendant que j'y pense, sache que c'est pas un téléphone 5G. J'ai oublié de te le dire, mais on est sur du 4G. C'est déjà pas mal. Et le truc qui m'a le plus surpris, vraiment, sur ce smartphone-là, le T5 Pro, c'est sa batterie. On est sur une batterie de 7500 mAh. Ça, c'est complètement dingue. Après, il y a un autre truc qui est dingue, c'est que dans la boîte, ils fournissent un chargeur, mais seulement de 10W. Alors, je te laisse imaginer 10W, j'ai essayé. Bon, c'est plus de 4 heures pour le charger. Ça peut peut-être aller à 5, voire plus. Ça peut être un peu loin. Je les mets en charge le soir. Après 4 heures, j'ai regardé, c'était pas encore full, je me suis endormi. Donc, à charger la nuit. Mais il faut savoir qu'au niveau de l'autonomie aussi, tu vas être tranquille parce que j'ai tenu 3 jours et il me resterait de la batterie. Pareil, ça dépend de l'utilisation. Si vous voulez faire du jeu toute la journée, oui, il ne tiendra pas que 3, il sera plus près des 2 jours. Mais les 3 jours seront tenus facilement, il pourra même aller à 4, bien sûr. Pareil, ça dépend de l'utilisation, etc. Et là, je voulais te parler de la photo parce qu'on a deux caméras. On a une caméra principale de 13 mégapixels et une seconde caméra de profondeur de champ de 2 mégapixels. C'est simple. Si vous cherchez un smartphone antichoc bon pour la photo, ce n'est pas le bon smartphone. Il va faire des photos, on va reconnaître les gens. Bon, en pleine luminosité, j'ai que la gère un peu. Ce n'est pas forcément moche non plus. On manque juste un peu de couleur, ce n'est pas très vif. Mais ça reste convenable. En tout cas, pour le tarif, il ne faut pas être trop exigeant non plus. Là où ça va venir et vraiment nul, je peux dire le mot nul, c'est les photos de nuit. Les photos de nuit, il faut oublier. Même en basse luminosité, c'est vraiment dégoûtant. C'est horrible. On a du grain de partout. J'allais dire, j'ai rarement vu ça. C'est vraiment son point faible. Là, la photo de nuit, non. Pour ce qui est du selfie, on est sur une caméra de 5 mégapixels. Bon, pareil, ça fait son travail. Les couleurs sont un peu fadasse. Mais ça viendra de dépanner. Ce n'est pas forcément fait pour faire des belles photos dans les réseaux sociaux, etc. Voilà, c'est un smartphone entrée de gamme anti-choc. Il faut savoir qu'en vidéo, il peut filmer aussi jusqu'à 1080p. Petite vidéo en bord de mer. Je suis en 1080p, donc 30 images par seconde. Je vais courir un petit peu. Là, on a contre l'eau. C'est normal que c'est trop bien le soleil en face. C'était pour tester. Petit autofocus. Ouais, ce n'est pas le plus rapide, mais franchement, ça va. Et là, est-ce que ça reprend bien ? Sur l'écran, c'est pas mal. Pareil, là, on est en 1080p, donc 30 images par seconde en mode selfie. Écoute, le peu que je vois sur l'écran, c'est vrai que je ne vois pas grand-chose. Il y a beaucoup de soleil, un coucher de soleil, mais ça a l'air pas mal. À voir au niveau du son, c'est toujours pareil. Ça a pas l'air, des coups. Alors oui, la vidéo, ok. Pareil, les couleurs, il n'y a pas de stabilisation. Bon, on a un autofocus qui fonctionne un petit peu. Mais voilà, ce n'est pas dingue. Ça servira pour dépanner, c'est pas fait pour faire des beaux trucs. C'est du dépannage, oui. Voilà. Et bah finalement, sur l'autre way, est-ce qu'il faut l'acheter ? Honnêtement, de vous à moi, là, tout de suite, oui. Oui, je ne connaissais pas avant, et pourtant, oui, j'aime ce smartphone. En tout cas, il répond aux exigences d'un smartphone anti-choc. Faut dire qu'il est résistant au choc. Faut dire qu'il a une autonomie de dingue. On est sur un smartphone qui est quand même étanche, et tout ça pour 100, voire 130 euros. Toujours pareil, ça dépend du taux de change. Alors oui, j'aurais préféré un écran un peu plus lumineux, ça c'est clair. Avoir des meilleures photos. Mais honnêtement, pour 100, 130 euros, 120 euros, on ne peut pas demander plus. Il fait son travail et il le fait bien. Surtout qu'il ne bug pas, on est sur Android 12. Donc oui, c'est un bon smartphone. Après, il ne faut pas rêver, je ne pense pas qu'on aura une mise à jour, Android 13, etc. C'est sûr. Mais on ne peut pas demander tout ça pour ce tarif-là à un téléphone chinois. Ce n'est pas possible. J'aimerais avoir votre avis en commentaire. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez de ce smartphone par rapport à ce que vous avez vu. Et le prix, bien sûr, les liens sont en description. Allez voir, le prix aura sûrement changé. Comme je le dis, avec un peu de chance, ça sera un code promo. Lâchez un pouce vers le haut aussi si vous aimez la vidéo. Et bien sûr, abonnez-vous si vous n'êtes pas un tout qui ou une chienne. Parce que c'est méga important. Il faut y aller avec la cloche de notification. Allez, on en a fini pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine vidéo. Salut les amis. Bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi. Sinon, tu seras marabouté par les yeux de tout qui ou une chienne toute ta vie. Bienvenue de me rejoindre sur les réseaux sociaux et m'attre ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye bye.